Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, on fête à Rennes, le 7ème Lune. Vous aviez une carte blanche et dans laquelle vous aviez choisi Gare du Nord, le genre rouge. Est-ce que c'est indirectement ce film où on aurait inspiré faire une sorte de déclic pour ce film-là ? Parce qu'il y a quand même, même en corollaire, il y a quand même beaucoup de plans de la Gare du Nord. Je n'y avais pas pensé, oui, bien sûr. Des marches sur le pont. Non, je n'y avais pas pensé parce qu'en plus je ne l'avais pas revu. Je l'ai revu au moment où je suis venu ici, mais j'avais déjà fait le film. Mais forcément, il y a des films comme ça qui impriment. Ce n'est pas intentionnel en tout cas. Non, ce n'est pas intentionnel. Mais c'est vrai que là, quand on se pose la question de quels quartiers sont emblématiques de Paris, finalement, c'est un quartier qui revient souvent. Les ponts au-dessus de la Gare du Nord, ils sont souvent filmés. Et c'est un quartier qui est à la fois pas très... C'est sûr que ce n'est pas comme les Champs-Elysées, ce n'est pas comme le 5e arrondissement, le 11e arrondissement, qui sont des quartiers plus filmés. Là, c'est un quartier plus populaire, c'est un quartier d'habitation. Et donc, du coup, les gens le filment moins. Mais il y a quand même... Justement, Jean-Rouge, c'est quelqu'un qui était ethnologue et qui était plus sur le fait de parler de la vraie vie, disons. Et donc, du coup, je pense que c'est plutôt le regard ethnologique qui fait qu'on va vers le 18e et le 19e. Vous avez bien envie d'inscrire votre histoire dans ce quartier-là ? Oui, en fait, je cherchais un quartier. Moi, j'avais pas mal tourné vers Méni-le-Montant, Belleville, le 11e arrondissement. Chacun cherche son chat, c'était vraiment sur le 11e. Et du coup, je me suis dit que c'était important pour moi de refaire un film sur Paris. Parce que c'est, je dirais, le 3e film que je fais sur Paris. Avec Chacun cherche son chat et Paris. Et du coup, il fallait que ce soit un Paris différent. Y compris pour moi. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment découvert tout ce nouveau quartier qui est entre Stalingrad, la Goutte d'Or, la Gare du Nord, et jusqu'à, je dirais, Aubervilliers, enfin, tout ce qui est vers Pantin, Aubervilliers, Saint-Ouen. Donc, c'est vraiment le nord de Paris. Et ça a beaucoup, beaucoup bougé ces cinq dernières années. Et du coup, moi, je découvrais ce nouveau quartier parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont neuves depuis un an ou deux. Donc, en tant que Parisien, finalement, c'est des quartiers qu'on ne connaît pas parce que ça vient d'être inventé. Donc, l'endroit où ils prennent leur déjeuner avec Elie Haïdara, quand il y a le dialogue sur les nuggets et sur les burgers. Ça, c'est vraiment un quartier. Il y a une nouvelle station de RER qui s'appelle Rosa Parks qui n'existait pas. Je ne sais pas depuis quand elle date, mais elle a 3-4 ans. Feu, René Lecambre, Laurence Clavel, Vinédine Solène, un chat. Vous souhaitiez rendre hommage ou simplement vous appuyez sur chacun son chat ? Il y a eu un moment, c'était surtout ces parties du chat, en fait, où je me suis dit je ne peux plus filmer un chat sans faire référence à chacun de chercher son chat. Puis là, il y avait vraiment, comme il y avait ce nouveau portrait de Paris, je me suis dit finalement, assumons ça et on va faire un portrait de Paris 20 ans plus tard. Et en fait, j'ai été aux 100 ans de René et puis je me suis dit ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas dans le film. Et puis du coup, j'ai mis René, j'ai rencontré Garence Clavel, je me suis dit bon, si il y a René ici, il faut qu'il y ait Garence Clavel. Donc en fait, c'est venu un peu comme ça où ce n'était pas intentionnel, mais il y a eu une espèce d'évidence à un moment de vraiment passer derrière, en tout cas. Et vous en profitez pour explorer le processus de rencontre, ce qui est quand même une chose qui... C'est le moteur du film. Tout le monde. Ouais, complètement. C'est vraiment étonnant de voir à quel point quand on dit, voilà, lui habite là et elle habite là, en fait, tout le monde attend quand est-ce qu'ils vont s'encontrer. Et c'est fou à quel point ça fabrique un moteur qui est presque un suspense. C'est comme découvrir qui a tué quelqu'un. Comment vont-ils se rencontrer ? C'est un vrai moteur narratif. Donc c'était vraiment le but de ce film de jouer avec cette attente du spectateur. Vous explorez une grammaire parisienne autour du métro, du boulot, du dodo, de l'épicerie arabe aussi. Ouais. C'est 50 nuances de gris quelque part. Alors, moi je ne l'ai pas vu donc je ne sais pas si c'est un rapport mais j'ai l'impression que c'est plus sexy. 50 nuances de gris. Mais l'idée, en tout cas, c'est vrai, c'est vrai, métro, le boulot, le boulot, je n'y avais pas pensé mais je parle du métro et du boulot et des problèmes de sommeil. Mais, donc, en fait, j'aurais besoin de voir le film pour pouvoir répondre à la question parce que je ne sais pas autour de moi pas mal de trentenaires qui ont la même problématique. C'est-à-dire qu'avant, alors j'ai l'impression qu'avant, les gens se rencontraient différemment et là, aujourd'hui, vous mettez le doigt sur ces fameux outils qui sont soi-disant des outils de rêve. Ça éviterait de faire des investigations et finalement, ça a l'air bien compliqué. C'est d'autres complications. C'est-à-dire que le problème de la rencontre et le problème de l'amour, on ne va pas le résoudre avec des ordinateurs. Donc, la rencontre, c'est compliqué et donc, c'est vrai qu'on a accès à plus de gens. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a accès à mieux. Après, c'est un vrai outil qui désenclave. Il y a des gens qui sont très isolés et qui rencontrent des gens par Tinder, par Facebook, par Instagram, tous ces réseaux sociaux. Donc, moi, je n'ai pas de discours contre et après, par contre, j'essaie de montrer à quel point ce n'est pas facile et que ça fabrique du stress, ça fabrique de la jalousie, ça fabrique... Je sais, je suis assez utilisateur d'Instagram. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de la jalousie que crée Instagram. Le fait de voir les gens en vacances tout le temps, le fait de voir les gens qui s'exposent, qui ont plus de chance que les autres. Enfin, ça fabrique une espèce de compétition, une espèce de compétition du bonheur. Donc, ça fabrique une espèce de dictature du bonheur. Et pour les gens qui sont plus précaires ou plus derrière, c'est vraiment négatif. Ce n'est pas du tout positif. Donc, ça fabrique les deux. Il y a des gens qui arrivent à faire des rencontres, à s'en sortir avec ces outils-là. Et puis, il y a des gens qui s'enterrent, qui vont plus mal parce qu'ils ont ces outils-là. Les trois thèmes principaux du film, en tout cas, ceux qui m'apparaissent à moi, les trois thèmes principaux, Paris, la psychothérapie et le mal d'amour, ils sont arrivés dans quelle orle, ces thèmes-là ? Je dirais qu'il y a Paris en premier parce que j'avais vraiment envie de... Finalement, j'ai tellement tourné ailleurs, même si 10% c'était vraiment aussi sur Paris. On avait vraiment choisi de montrer une sorte de Paris un peu glamour. C'est un peu le contraire d'ailleurs de ce film-là. Mais, il y a... Enfin, voilà, j'avais envie de refaire un portrait de Paris parce que je me suis dit c'est une ville qui a changé et j'avais envie de montrer pourquoi, comment, etc. et puis c'est un film sur la demande d'amour, en fait. C'est-à-dire que quand on est seul dans Paris et qu'on a envie de tomber amoureux et que, alors, c'est encore plus vrai pour les gens de 30 ans, il y a cette question de savoir comment, comment on tombe amoureux aujourd'hui. Et, donc, voilà, c'était vraiment Paris en premier et cette histoire de recherche amoureuse en deuxième. Et la psychothérapie, du coup, vous la raillez ou vous la mettez à l'honneur ? Parce qu'on n'était pas forcément d'accord. C'est vous, Santiago, votre co-scénariste qui avait des comptes à régler avec le psy canadien. Parce que lui, je crois que son père était psy, c'est ça ? Alors, son père et sa mère et moi, juste ma mère. Donc, on est vraiment deux enfants de psy. Je pense que ça a vraiment joué sur le fait qu'on a axé le film là-dessus parce qu'on savait qu'on avait envie de parler de ça et lui et moi parce qu'on baigne dedans depuis qu'on est petit, certainement plus lui que moi. Mais non, j'ai l'impression qu'on fait la publicité de la psychanalyse. Donc, on peut le railler parce que moi, j'aime bien me moquer de tout, y compris les psychanalystes parce qu'on les connaît bien donc on peut se moquer. Mais on voit bien qu'on positive quand même beaucoup l'effet, quoi. C'est-à-dire que moi, il y a eu un moment quand j'avais 30 ans justement où je n'allais pas bien. Je m'étais séparé d'une fille et ça m'avait... Enfin, je me fais une dépression mais en tout cas, je n'allais pas bien et c'est incroyable comment ça m'a remis sur les rails, j'allais dire, d'aller voir un psy. C'est-à-dire que je... C'était fou l'impact que ça a eu sur moi, c'est-à-dire que je me suis senté aller mieux mais aller mieux y compris, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis le truc de l'escalade de François-Civine, c'est qu'y compris sportivement. À l'époque, je faisais beaucoup de tennis, moi, avant, j'avais fait de l'athlétisme et à partir de 20 ans, j'ai arrêté l'athlétisme, j'ai commencé à faire du tennis et là, j'étais effaré de mieux jouer, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une libération de se dire je suis moins déprimé, il y avait vraiment mon corps qui me fonctionnait mieux et ça, c'était assez impressionnant pour moi de voir comment ça a une implication très très réelle parce qu'on pense que juste parler à quelqu'un, ça ne va rien faire, quand on le vit, on voit à quel point c'est une vraie implication qui est plus forte que la musculation. La passion des moteurs à explosion, c'est qui ? C'est vous ? Non, c'est une histoire que vous avez racontée à Santiago il y a moi, c'était une fille qui nous avait raconté qu'elle était tombée amoureuse de son mec parce qu'il racontait comment fonctionnaient les moteurs et puis justement, elle avait vu ça comme un truc de mec et en fait, elle a bien aimé son mec qui a vécu 20 ans parce qu'il décrivait comment fonctionnait la voiture de son scooter et elle avait adoré le fait qu'il soit complètement dingue de la description du moteur et donc on s'est dit voilà, ça serait drôle de reprendre cette scène-là où lui, ça enrichissait le personnage alors que vraiment, il n'y a rien parallèlement à ça ou on voit qu'il est intéressé par les moteurs mais qu'il a une passion pour ça. Oui, ça souligne sa possibilité de passion on s'en passionné parce qu'il vous débite ça enfin nous, on l'a vu assez, on sait par cœur mais il nous débite ça qu'on a envie d'aller s'intéresser au moteur en sortant donc je pense que ce soir vous allez voir le moteur Quelle signification dans la petite phrase que vous dites en tant qu'acteur ma femme est lacanienne elle parle beaucoup Non mais c'est une blague en plus j'ai fait un impro donc c'est totalement inconscient je ne sais pas ce que ça veut dire réellement parce que ma femme elle parle du tout comme ça mais je ne sais pas comme je jouais un psychanalyste dans ce pot de retraite de Berlian je pense que c'est une phrase que j'ai entendue sur le fait que les lacaniens ils sont connus pour être très très muets pendant les séances de travail et forcément chez eux ils ne sont pas comme ça donc il y a le côté les cordonniers sont les plus mal chaussés donc là c'est un psychanalyste qui se plonge que sa femme parle trop mais ça c'était vraiment une espèce de blague que j'ai fait en en l'improvisant et le nom de Berlian et le nom de Berlian J.B. Mayer c'est pour Mayer au centre la clagulant du terme ou c'est pour nous c'est pour la métro von Mayer non c'est vraiment un hommage à ma mère qui s'appelle Françoise Mayer et où à un moment c'était la chef d'écho qui m'a dit on met quoi sur la porte et je lui dis bah tiens mais Mayer et puis c'est Berlian qui a dit mais Jean-Baptiste Mayer parce que lui il connaissait un copain un psychanalyste qui s'appelait Jean-Baptiste et donc du coup on a on a groupé ce que lui voulait des mois et c'est vrai que ça sonne Louis B. Meilleur ah c'est vrai j'avais pas capté ce double sens non là c'est vraiment un clin d'oeil à ma mère parce que je me souviens du dernier patient et que notamment ce plan là quand il ferme la porte et où il dit ça va être difficile de voir partir le dernier patient je me souviens de ce moment là pour ma mère ça a dû arriver il y a 6-7 ans où forcément sur une vie entière où on aide les gens le jour où il y a le dernier il y a une espèce de vide qui s'installe on l'imagine pas ? non 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 j'ai bien aimé faire ça dans le film où on pense qu'on parle des patients des gens qui vont voir les psys puis il y a un moment où on parle aussi des psys et où on parle d'eux sans François-Cyville et Anna Gérard est-ce que dans ce cas là le psy peut déprimer et aller voir un confrère ? bien sûr de toute façon on peut pas être psychanalisé sans avoir été soi-même psychanalisé donc ça fait partie du processus mais justement je pense que c'est c'est un métier où on est obligé de penser ce qu'on appelle le champ contre champ dans le cinéma c'est à dire que de changer de point de vue et de voir qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens ça fait partie de ce métier là et donc ça fait partie du processus de ce métier là si on cherche à savoir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre d'avoir fait le trajet soi-même de voir qu'est-ce qu'il y a dans la tête de soi-même un point qui m'a étonné un petit peu le mal-être des deux personnages est lié à Paris au sens stress mais la raison profonde elle est plutôt en province et vous citez deux fois Amiens et je me suis posé à dire je ne sais pas exprès je savais qu'on allait me le dire notamment Amiens à mon avis mais c'est par hasard disons que comme on citait à la Gare du Nord et qu'il faut que la soeur passe devant les rails je voulais que ce soit une ville sur le trajet de la Gare du Nord donc c'était soit Lille soit Roubaix ou Amiens on a choisi Amiens et puis il se trouve qu'on parle de foot de l'équipe du PSG qui joue contre Amiens donc c'est cité deux fois mais il n'y a pas il n'y a pas de dignité contre Amiens non c'était vraiment lié au fait que c'était une ville du Nord donc il n'y a pas de sens derrière ça en tout cas le personnage qu'interprète François Civil au début il est il est seul il n'a pas d'amis il n'a pas le choix de ne pas lui montrer d'amis et vous tardez à le rendre ouvert au monde à le rendre du coup plus sympathique forcément c'était important pour vous pour souligner justement ce mal-être c'est comme ça que vous l'avez pensé ou pas du tout ? si alors vous avez dit une chose assez juste c'est-à-dire qu'au début la ville est très présentée comme assez stressante c'est-à-dire que le générique du début on voit que le métro c'est quelque chose d'assez agressif et je pense que la ville a un truc dur je pense que c'est vrai à Rennes comme à Paris ou comme à Marseille donc il y a quelque chose de dur et après c'est vrai qu'à Paris il y a beaucoup de gens qui viennent de province donc c'est ça que je voulais raconter avec le fait que lui il vient des Alpes qu'on sent qu'elle elle n'est pas parisienne non plus au départ qu'il vienne à Paris pour alors lui il dit clairement c'est pour respirer par rapport à son petit village des Alpes et elle elle a besoin justement des rencontres qu'on fait dans une ville mais en même temps moi j'essaie de montrer à quel point la ville elle est à la fois stressante et à la fois salvatrice lui il parle du fait qu'il aime bien l'anonymat de Paris et que finalement ça c'est une liberté le fait de qu'on ne vous reconnaisse pas que alors même si l'épicier vient contrebalancer ça parce qu'il reconnaît ses clients et qu'il leur parle et qu'il y a une sorte de convivialité un peu de village mais c'est à l'intérieur d'une grande ville et où on peut échapper à ça et donc je pense que les deux personnages aiment bien cette liberté là je ne sais pas si j'ai répondu à votre question vous avez répondu à la précédente du coup ouais c'est ça mais c'est bien et du coup la question là mais si vous y avez répondu aussi c'était la construction du personnage si vous aviez expressément fait en sorte qu'au début et qu'il s'ouvre il s'ouvre progressivement ouais c'est ça c'est à dire qu'en fait j'essaye de décrire un personnage qui est très seul lui il n'a pas d'amis quoi vraiment enfin il a un copain qui fait de l'escalade et il a des collègues on doit à son boulot mais c'est quand même pas beaucoup des amis quoi et donc il est très seul chez lui et c'était important de voir dans sa déprime comment il arrive à sortir de cette solitude l'idée de ça c'était que forcément la rencontre avec notamment une fille que ce soit sa collègue de bureau qui rencontre joué par Yaïda dans un premier temps ou après une autre fille ça a plus de poids parce qu'il est très seul quoi et que moi j'avais envie de montrer des gens qui sont très seuls comme ça dans Paris parce que d'une part ça existe et d'autre part c'était bien de montrer quelqu'un qui a vraiment pas d'amis justement parce qu'il est arrivé en centre de province depuis deux ans et il ne s'est pas encore fait son ses relations son réseau et à l'inverse justement quand il cherche à se faire un réseau la première personne qui débarque qui est jouée par Pierre Ninet est quelqu'un de survitaminé alors là vous avez mis le paquet c'est Pierre Ninet qui a mis le paquet il a dû s'amuser Pierre Ninet il a été à fond il n'avait que trois heures de jeu et on se rend donc il a tout mis dedans non c'est ça qui est génial alors c'est à la fois Pierre Ninet et aussi le rapport que eux ont avec France civil mais c'est vrai que moi cette rencontre Facebook on me l'avait raconté je connais quelqu'un qui s'était inscrit sur Facebook et qui au bout de trois minutes a eu quelqu'un qui était dans son collège et qui dit ah super il faudrait qu'on se rencontre et du coup il s'est passé ce qui se passe dans le film c'est que rencontrer quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 15 ans et qui en était éventuellement copains voire pas du tout copains le fameux copain d'avant de Facebook ou en tout cas des sites ça fabrique aussi beaucoup de vide c'est des fausses rencontres donc là effectivement Pierre Ninet il s'est lâché sur la rencontre ratée avec l'ancien copain est-ce que vous pouvez nous parler du coup du casting donc François Civil d'un côté et Anna Gérardot de l'autre et peut-être de faire un pendant par rapport à d'autres coupes que vous avez utilisées pas mal forcément on pense à Duris et Audrey Toutou comment vous les avez construits vos deux personnages ? chaque acteur est différent donc moi j'aime bien les acteurs et c'est vrai que quand on choisit Romain Duris ou Loukini ou Karine Viard ou Cécile de France ou Audrey Toutou ou François Civil et Anna Gérardot en fait on choisit des gens et donc on choisit d'aller à fond dans ce qu'est Karine Viard ou ce qu'est Cécile de France et là en l'occurrence Anna Gérardot elle est vraiment particulière parce que d'une part elle est vraiment belle et que et ce que j'aime bien c'est qu'elle est très belle à l'image et qu'elle joue pas avec sa beauté dans le jeu et ça c'est assez rare je trouve parce qu'il y a beaucoup de femmes belles qui jouent avec leur beauté et qui mettent ça devant et elle c'est pas une actrice glamour je dirais c'est une actrice qui a une espèce de banalité et qui en même temps a un côté glamour parce que quand on la filme elle est magnifique etc donc ça j'aime beaucoup ça chez elle et puis elle a une espèce de qualité de jeu elle a été formée aux Etats-Unis je pense que ça se sent dans sa façon de jouer elle a finalement plus à voir avec des actrices américaines et où du coup elle peut passer d'un truc de comédie à un truc de très ressenti dramatique et donc elle a une espèce de palette de jeu qui est assez vaste François Civil c'est c'est autre chose parce que les deux sont des acteurs très techniques ce que moi j'ai pas connu forcément avant Romain c'est vraiment Romain Duris c'est vraiment quelqu'un d'instinctif moi je notamment les premiers films notamment le Péril jeune c'est vraiment je filme Romain c'est-à-dire que je filme un animal sauvage et ce qui était intéressant dans Romain dans les premiers films c'était justement qu'il n'était pas acteur il n'avait pas de technique d'acteur et du coup c'était sa spontanéité qui était belle à filmer dans l'auberge espagnole et dans les derniers films que je fais avec lui c'est le contraire c'est qu'il a acquis une technique d'acteur et que là c'est justement dans l'auberge espagnole c'est vraiment impressionnant comment enfin même moi qu'il connaissait bien à l'époque je suis impressionné par ça parce qu'il a développé une technique et là du coup c'est vraiment quelqu'un qui joue et ça a été encore plus vrai dans Paris ou dans Castel Chinois où là je filme un acteur donc en tout cas dans les différents films j'ai filmé différentes choses pour Romain Duris là François Civil c'est quelque chose que j'ai vu dans moi je l'ai connu quand il avait 18 ans j'étais son parrain à la soirée des révélations César donc je l'ai connu comme ça il m'avait choisi comme parrain donc on a dîné un soir dans une espèce de dîner mondain et puis je l'avais bien aimé et du coup je savais c'était 3 ans plus tard un truc comme ça 3-4 ans plus tard où je l'ai fait venir pour 10% faire le casting où là j'ai vu qu'il avait pris une ampleur incroyable et où j'ai vu à ce moment là que c'était un super acteur et justement c'est un acteur je dirais comme Pierre Ninet où ils ont une espèce de technique ultra forte où dans la technique ils savent effacer la technique et du coup il n'y a pas le côté ficelle où il n'y a pas le côté on voit que tout est fabriqué ou c'est enfin moi je n'aime pas ça donc François c'est très impressionnant parce que c'est très très pensé répété réfléchi et à chaque fois qu'il joue et chaque prise il fait des choses différentes il est totalement dans l'instant et donc son travail s'inscrit dans la prise mais avec beaucoup de spontanéité il y a le mélange des deux et c'est assez effarant de voir ça parce qu'il y a le travail et la spontanéité mais très très mélangé donc dans les deux cas et elle et lui je dirais qu'ils sont un peu sur le même terrain d'avoir des facettes de jeu super différentes ils peuvent être émouvants ils peuvent être drôles ils peuvent être clownesques ils peuvent être totalement barges enfin ils peuvent aller assez loin dans des registres différents donc enfin en tout cas c'est super agréable de travailler avec eux pour prolonger le casting j'avais une question sur Paul Ami c'est quelqu'un qu'on voit plutôt dans des rôles inquiétants des loupards et là comment vous avez pensé à lui pour un rôle un peu de personnage absurde une scène surlesque alors c'est ma diapus de casting conscience de mon toit une séquence de cette sorte là non alors en fait il s'est passé au casting à la même chose qu'il s'est passé au tournage c'est que c'est un net totalement insaisissable et moi c'est ça que j'ai aimé au casting c'est que effectivement moi je l'avais connu je l'ai vu dans Suzanne je l'ai vu dans des films comme ça où il est plus ténébreux plus dark plus et et là en fait quand on l'a mis dans cette scène là c'était génial de voir le finalement le décalage qu'il crée où on comprend très bien pourquoi elle l'a appelé sur Tinder parce qu'il est quand même très beau il a un truc vraiment de charme il n'est pas juste beau il a vraiment du charme et je trouve ça génial ce qu'il incarne de la non-connexion totale qu'il y a entre elle et lui et que du coup la distance gigantesque qu'il y a alors qu'on pense que vraiment ça se passe super bien on sent que sexuellement on voit bien que ça s'est bien passé et que derrière il y a zéro rapport et j'adore comment il joue ça mais je pense qu'il joue ça parce que justement il a par rapport à ce que vous disiez sur ce qu'il a joué auparavant il a une épaisseur et donc là il joue un personnage léger qui a de l'épaisseur en fait donc c'est ça que je trouve intéressant le reste du casting c'est beaucoup aussi de très bons acteurs et des acteurs qui ont joué avec vous il y a Zine Soalem Marie Bunel Simon Webcarian Pierre Ninet François Berléand et qui n'ont pas forcément des partitions de tout premier plan c'est des partitions importantes mais du coup pour vous c'est important et pour eux c'était important aussi de tourner avec vous en tout cas tout le monde était content d'être là et ils sont encore plus contents après avoir vu le film c'est à dire que parce que moi j'ai toujours pensé ça qu'il n'y a pas de petit rôle et donc moi par exemple pour vous citer un exemple dans Big Lebowski sur Toureau je pense qu'il a une présence à l'image de 3 minutes ou 4 minutes à tout casser je ne crois pas et pour moi c'est le meilleur personnage de Big Lebowski et c'est fou le rapport de ça du temps passé à l'écran par rapport à l'impact qu'un acteur peut avoir et j'adore ça en fait quand il y a des gens comme ça et là clairement Simon Abcarian ou François Berland ou Camille Cotin ils ont cet impact-là en ayant enfin ils ont plus que 4 minutes en tout cas mais ils ont vraiment un impact fort ou Pierre Ninet alors Pierre Ninet lui il a vraiment moins de 2 minutes à l'écran et et voilà il a un impact et donc j'aime bien cette notion-là la notion d'efficacité de présence en fait ils tiennent le film quelque part c'est un peu comme Antoine derrière ça fait une trame quelque part donc Anna et François viennent jouer sur cette trame pendant l'heure et demie oui et moi très franchement au moment de l'écriture du scénario je ne savais pas si ça allait fonctionner c'est-à-dire que le fonctionnement du film qui est assez étrange moi je ne connaissais pas d'autres films qui sont basés sur ça parce que ce n'est pas complètement comme le mécanisme des comédies romantiques dans The Chopper and the Corner ou quand Harry Zé rencontre Sally il y a beaucoup de scènes entre les deux protagonistes et où ils se détestent au début et puis ils font et où on va faire un chemin et ils vont s'aimer à la fin là c'est des gens qui ne se connaissent pas donc ils ne jouent pas ensemble donc je ne savais pas si on avait le droit ou si ça marchait de créer un suspense suffisant pour tenir en haleine les spectateurs là je vois avec très peu de projections que ça fonctionne mais au scénario franchement je ne savais pas vous nous glissez quand même un petit truc entre Camille Cotin les deux psys on se demande s'il ne va pas se passer quelque chose on ne sait pas entre Camille Cotin entre les deux psys déjà on voit je ne spoile pas trop en disant qu'ils se connaissent mais vous connaissez on a l'impression que vous avez embrouillé de toute façon c'était le but du film c'était de créer plein de fausses pistes donc plus il y avait des fausses pistes plus ça marchait mais elles ne sont pas trop grosses non mais il y a différentes fausses pistes où effectivement on se dit que ça va passer par les par les psys ou par les pisciers et vous avez cherché à repousser la rencontre le plus tard possible et notamment il fallait qu'ils résolvent chacun leur conflit intérieur qu'ils aient le goût de leur thérapie c'est comme ça que vous l'avez pensé dès le début ou assez ? oui c'est c'est vraiment l'idée de départ et quand j'ai eu l'idée de départ je me suis dit ce serait bien de pouvoir faire ça et pendant deux mois je me dis non ça ne va pas marcher c'est à dire que plus je travaille sur le scénario et moins j'y crois alors que j'ai beaucoup aimé l'idée de départ et en fait ce que je racontais finalement il a fallu tourner le film pour savoir si ça marchait le film est vraiment une espèce de prise de risque ou une tentative en tout cas qui était vraiment incertaine et je suis effaré de voir à quel point il y a un vrai moteur du fait d'avoir retardé il ne faut pas le dire mais cette rencontre c'est vrai que là et c'est un dosage très précis parce qu'au début mon monteur quand il a monté le film tout seul avant que j'arrive au montage il avait lui coupé au tout début de l'un point et là c'était ultra frustrant c'est à dire et là j'ai insisté pour qu'on mette un peu de danse parce que je voulais que ça s'amuse sur de la danse et je pense que le peu de danse qu'on a suffit à investir quelque chose dans ce coup et je pense qu'on peut l'équité parce que moi j'aime bien le fait que à la fin du film le spectateur se fait son histoire et que les personnages aussi se font leur histoire et j'ai baissé le son exprès ça ne s'entend pas ce qu'ils se disent parce qu'on sent que voilà maintenant c'est leur histoire il y a vraiment ces deux camps il y a le camp des spectateurs et le camp des deux personnages où c'est plus le même camp le film il est musical aussi comment vous avez pensé la vieille musicale du film alors ça c'était assez compliqué parce que ça fait 20 ans que je travaillais avec Loïc Durie qui travaille depuis longtemps maintenant avec Christophe Main qui sont les deux et chaque film on essaie de voir quel va être l'univers musical du film donc ça change à chaque fois puisque ni pour ni contre on pouvait que ce soit le jazz l'imagerie musicale et le côté film de gangster avec je ne sais pas le film de Melville le film de Louis Malle on avait en tête Malzé Visse ou le Paris des années 50 et du coup il y avait le jazz qui était présent quand on a fait casset chinois on avait envie que ce soit plutôt le côté hip-hop de New York le côté salsa et hip-hop je dirais de New York qui prenait le dessus quand on a fait l'aubeage espagnol il y avait forcément une espèce d'imagerie espagnole et là en faisant ce film-là on s'est dit il faut trouver une nouvelle image parisienne c'est un peu ce que je disais sur le nouveau Paris et où du coup Louis qui était un peu en train d'expérimenter ce qu'on appelle l'électromodulaire et du coup c'est des nouveaux instruments qui existent et en fait on s'est dit voilà partons là-dedans donc c'est assez pas techno mais en tout cas électro et c'est vraiment un mélange entre des vrais instruments il y a la clarinette basse par exemple où il y a des cordes mélangées avec des sons et donc c'est vraiment un mélange entre des sons ultra travaillés des filtrages avec des vrais instruments et donc on ne sait plus trop ce que c'est les matières sonores et donc c'était vraiment intéressant de créer là aujourd'hui beaucoup de jeunes disent plus le mot musique ils disent du son et là c'est vraiment ça c'est que c'est du son en fait et donc il y a toutes les anciennes façons de parler de la musique sur la rythmique sur l'harmonie sur la mélodie ben là on est passé à autre chose maintenant le côté percussif ou le côté matière sonore peut être aussi peut faire partie de votre caméra dès le début du film générique enfin le début du film que j'appelle générique mais c'est pas forcément générique c'est vraiment la partie où on montre le métro avec une part très importante de la musique qui vient du coup contrebalancer les images et même les images en elles-mêmes elles sont assez doubles c'est à la fois ce qu'on connait du métro parisien le côté fatigué genre de choses mais il y a un côté très rythmé aussi que vous avez vraiment voulu imposer en fait ce que je voulais vous montrer dans cette scène-là c'est le côté polyrythmique d'une ville et c'est-à-dire que chacun a son rythme il y a des gens qui vont tout très doucement il y a des gens qui vont très vite et que il y a différentes cadences et la musique elle est conçue comme ça c'est-à-dire qu'il y a des tempos très lents donc dans la mélodie il y a des mélodies très lentes avec des mélodies très rapides et avec des disons des rythmiques très rapides et c'est le mélange de tous ces rythmes-là qui fabrique une musique et le but de ce générique c'était de montrer la foule la foule parisienne dans le métro et de se dire voilà nous on va isoler deux personnes dans cette foule-là deux mois et c'est ces deux mois qu'on va les suivre et c'est presque un jeu de se dire un peu lequel on va suivre dans tous ces gens qui se croisent dans Paris alors là vous avez joué aussi avec l'image pour justement donner ces ambiances quand on voit cette image très horizontale de la ville avec les deux appartements au milieu et vous y revenez souvent d'ailleurs vous revenez plusieurs fois dans le film mais vous jouez avec ça aussi avec les voies ferrées et le film est très horizontal par moments oui parce que moi il y a un roman qui m'avait beaucoup plu qui s'appelle Manhattan Transfer et j'ai failli appeler ça Paris J'aime Transfer mais bon c'était dommage de faire un titre en anglais il n'y avait pas vraiment d'équivalent correspondance parisienne ça donnait autre chose il y a l'idée de parce qu'il est beau dans le roman d'Ospasso c'est le fait que les gens se croisent dans une ville et là le roman il est un peu fait comme les romans de Perret que la vie mode d'emploi où il y a les gens dans le même immeuble qui se font à son escalier et on passe d'un personnage à un autre et là le but c'était de se dire on va prendre deux personnages et on va passer d'un à l'autre et ces deux parisiens qu'on a pris un peu au hasard en se disant comment commencer de la vie qui ils sont et avec chacun leur significité mais du coup ces histoires de travail qui se croisent c'est vraiment pour ça c'est une ville qui s'est faite croisement c'est bon alors il y a des références à le choc parce qu'il y a Strasher dans le mar le train où il y a beaucoup de films où justement il parle des gens comment les gens vont se rencontrer comment les gens opposés peuvent arriver à s'entendre et où j'aime bien ça dans une ville l'idée du croisement on a l'impression que le film a pas mis une suite ça a été écrit dans cette optique ou pas ? pas du tout non je pense je vois pourquoi parce que c'est sûr que le film se termine ça commence donc il y a eu ça dans l'hommage espagnol c'est vrai que moi je n'avais pas conçu comme je ne pensais pas à faire une suite la dernière phrase de l'hommage espagnol c'est tout a commencé là et donc je pense je ne l'avais pas compris comme ça en le faisant mais les gens étaient tellement faussés à la fin du film que les gens ont voulu voir voilà qu'est-ce qui démarre mais autant dans l'hommage espagnol c'était le démarge d'une vie et du coup il y avait vraiment des choses à raconter autant je pense que là le fait qu'il y a éventuellement le démarge d'une histoire d'amour ça ne serait pas forcément intéressant de la raconter et du coup je crois que l'intérêt du film c'est très justement qu'est-ce qui vient avant et justement c'est sur le film qu'on se fait sur pourquoi ça pourrait marcher entre deux personnes et c'est vraiment on l'a tous vécu en connaissant des célibataires autour de nous on se dit alors lui il est vraiment bien avec elle et on présente une amie et un copain on fait des mariages on fait des mariages et je dis ça ne marche pas du tout et c'est assez troublant quand on se dit eux ils iraient vraiment bien ensemble et puis en fait ça ne marche pas et c'est toujours troublant quand du coup on voit les mêmes amis qui sortent avec quelqu'un on se dit je ne comprends pas du tout puis finalement ils vont vivre 20 ans avec cette personne et il y a quelque chose d'impotensible dans l'amour dans l'associabilité vous répondez en partie à une question d'un mec en marraine il me vient un jour il me dit si seulement j'avais su quelle nana était d'accord de sortir avec moi ça m'aurait évité tous ces râteaux et c'est un mec qui a fait amusé sur le processus de rencontre ça me revient très souvent je me dis tu croises des nanas il y en a des millions et il y en a peut-être plein qui se disent c'est Rick Clapiche qu'est-ce que j'ai dit c'est Rick et puis vous vous passez à côté je ne savais pas moi c'est vrai j'adore les films il y a un très beau roman qui est devenu un très beau film ça s'appelle L'être d'une inconnue de Stephen Zweig le roman je ne sais pas au plus au plus c'est à réaliser le film et le film est vraiment aussi bien que le roman je trouve c'est une bonne adaptation mais il y a ce truc pareil de dessin où il y a deux personnes alors là c'est une femme qui raconte comment elle a raté un homme mais c'est super beau cette histoire-là et c'est aussi parce que c'était une des volontés du film parce que moi j'adore ça chez Spike c'est la qualité du romantisme c'est-à-dire on n'est pas dans une époque romantique on est dans une époque plus cynique plus dure plus agressive et moi j'aime bien les films qui sont romantiques j'aime bien Douglas Sir j'aime bien ces films-là où il y a une idée du romantisme mais je trouvais ça intéressant de remoderniser cette idée du romantisme il est super optimiste ça ne veut pas forcément dire optimiste il est doux je m'étais dit tout à l'heure il est gentiment névrosé je prends on est dans leur problématique de choix il n'y a rien de grave finalement ils s'emmerdent ils se cherchent oui bien sûr c'est sûr que moi de toute façon c'est le truc du vieillissement c'est-à-dire que quand on commence à avoir plusieurs années derrière soi on se voit on se dit j'ai vécu avec plusieurs femmes je me dis voilà ce que j'ai l'impression d'avoir raté c'est les moments réussis de ma vie c'est-à-dire c'est comme quand on part en voyage et qu'il y a des journées horribles après c'est ce que vous racontez en priorité donc il y a cette notion du temps qui passe où finalement ce que vous pensez avoir raté c'est pas forcément raté c'est des étapes c'est des étapes de vie et et donc oui quand on a vécu avec plusieurs personnes on se dit pas j'ai raté 10 ans de ma vie ou c'était horrible ce truc il y a eu une tentative qui a fabriqué des choses et puis donc c'est ce que vous disiez c'est pas que c'est pas grave mais c'est c'est à la vie quoi c'est des tentatives quand vous dépaignez le monde du travail il y a un côté engagé il y a un côté Ken Loach ouais ouais après je suis plus sûr que Ken Loach mais c'est une remarque disons que je fais sur le fait que c'est très troublant ces entrepôts gigantesques ce qu'on appelle le e-commerce on voit bien qu'on y va beaucoup moi je n'arrête pas de commander les choses à différentes personnes d'ailleurs pas que un vendeur mais et que quand je vois ces entrepôts ça fascine en tout cas c'est parce que l'image du monde moderne c'est-à-dire que et de voir que les nouveaux s'y sont construits il y en a qui sont en train d'être construits je pense qu'ils allaient être construits au moment du tournage mais ils ont pris du retard et je pense qu'il va être fini en juin il aurait fini là à Bressini-sur-Roche avec le plus grand centre Amazon d'Ile-de-France et il fait je crois 3 km sur 3 km une espèce de taille gigantesque et là il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont travailler dedans c'est-à-dire ça va être très très robotisé et c'est assez phénoménal enfin moi je sais que j'avais déjà visité ArcelorMittal à Dunkerque et où il y avait je crois que c'était 400 personnes qui travaillaient sur c'est un site industriel qui fait 10 km de long et donc 400 personnes c'est rien du tout il y en avait 10 000 au début du siècle et donc du coup c'est réduit 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 donc il y a vraiment cette notion que le monde moderne fabrique la robotisation le enfin voilà ce qu'on appelle il y a une voix qui dit nous améliorons vos conditions de travail ça améliore les conditions de travail je cite dans le dossier presque les caissières des super-archés qui disparaissent parce qu'effectivement tous les métiers un peu pénibles sont remplacés donc du coup il y a des caisses automatiques et tout ça et c'est assez troublant sur notre époque sur le fait que à la fin de ce plan de chômage alors qu'on crée vraiment du distanciement tout le temps et en même temps on combat la pénibilité du travail et là on a raison on n'a pas de raison je parlais de Marcel Orbitel c'est vrai que il y a des gens qui mourraient dans les tâches qu'ils aient il n'y a plus de monde maintenant donc on peut après critiquer ça mais en tout cas l'évolution du monde du travail elle est un peu étrange donc c'est vrai que c'est une critique que je fais de ça qui est plus sur le ton d'interrogation mais en tout cas c'est un constat et avec aussi le fait que ce changement là fabrique du vide et du froid et qu'on n'est pas dans une époque où on fabrique du chaud et ça c'est un peu troublant alors je trouve dans l'épicerie de Simon Acarion parce que là vous avez donné c'est chaleureux cette ambiance vous savez faire vous l'avez déjà fait nous donner une ambiance mais on n'est pas apparu oui il y a une nouvelle idée dans ce lieu c'est qu'à la fois c'est le lieu de la continualité c'est le lieu du jour en opposition au call center ou à l'entrepôt c'est quelqu'un c'est l'épicier idéal c'est celui qui connait ses clients et qui dit tout le temps c'est pas vous achetez ça plutôt que ça et il les farmac pas alors c'est ça le truc c'est que c'est toujours sur le fil c'est vraiment pas un mec qui se farmac c'est vraiment un mec qui fait du commerce mais il fait du commerce sympathique on est content de se faire arnaquer chez lui et j'aime bien cette idée parce que c'est le sens premier du commerce le commerce c'est la même racine que la communication c'est à dire que il y a l'idée de la communication et en même temps l'idée de vendre donc j'aime bien ça le fait que on ne sait jamais bien quand il dit il parle des olives il dit prenez les plus chers quand même c'est évidemment d'armac et en même temps je crois qu'il croit vraiment à ce qu'il dit donc on croit aux olives mais pas à l'oeuf à l'oeuf le vieux c'est clairement non mais en tout cas en tout cas j'aime bien ce personnage de Céline Carrier je sais qu'il y avait deux côtés il y avait donc ce côté comivial et il y a le fait aussi qu'il a le monde entier dans sa boutique et ça j'aime bien cette idée là aussi c'est qu'il a du voyage il y a du best-to-to-do qui vient de l'Italie et puis qu'il en même temps il connaît toutes les provinces de France donc il y a des trucs qui viennent de la Sarpe des trucs qui viennent de Perigoire des trucs qui viennent de Bretagne et c'est j'aime bien ça le fait que ce type il connaît la géographie et dans son magasin on peut voyager il y a vraiment l'idée du monde entier qui est dans son magasin il fait danser les gens aussi il faut savoir pourquoi vous aviez réutilisé l'extrait de votre documentaire sur Aurélie Dupont c'est à dire que quand je me suis demandé qu'est-ce qu'il regarde seul chez lui j'avais envie qu'il y ait un côté aussi romantique c'est qu'il ne soit pas que intéressé par les moteurs de Bagnon et donc c'est assez troublant de voir ce type là qui regarde de la danse et puis cette image là c'est aussi parce que je l'ai filmé mais ce truc il est fou cette chorégraphie de Angelin près de Chocage qui s'appelle le parc et cette partie là s'appelle le baiser volant ça dure moins d'une minute et il y a des gens qui pleurent en voyant ça c'est à dire que c'est ultra fort sur l'idée de l'amour il y a un homme qui se met à tourner et puis il y a une femme qui est accrochée à lui et puis qui se met à voler autour et il y a une idée de l'amour qui est développée en 15 secondes par une chorégraphie et je ne connais pas beaucoup de gestes qui représentent ça donc je me suis dit voilà c'est un film qui parle de l'amour voilà parlons d'amour il y a une dernière question un peu décalée c'est donc vous êtes cinéaste mais vous êtes aussi producteur et diffuseur avec la cinétech mais je voulais savoir ce que vous pensez du fameux rapport Bloutonal qui est sorti il y a quelque temps alors je ne l'ai pas lu parce que ça vous inquiète sur l'avenir du cinéma oui ça m'inquiète mais ce qui ne m'inquiète pas c'est que ça fait moi ça fait 30 ans que je fais du cinéma ça fait 30 ans que je suis inquiet donc il n'y a eu que des inquiétudes au moment de l'arrivée de TPS au moment du changement disons de nature de Canal Plus au moment c'est-à-dire que il y a eu quelques moments assez heureux qui sont je pense que moi je suis né comme réalisateur à un moment qui était assez heureux c'est-à-dire que les décisions de Jack Long et Monteron de créer Canal Plus de créer Arte de multiplier les chaînes de télé de fabriquer des obligations pour les chaînes de télé pour que le cinéma ne perde pas dans l'apprentement télé-cinéma ça c'était des bonnes des bonnes décisions politiques là on voit bien notamment Macron Darmanin les députés LRM qui disent beaucoup de conneries en ce moment eux ils font peur ils n'ont rien compris à ce que c'est la culture ils n'ont rien compris à ce que c'est le cinéma et le financement du cinéma et oui ça ça fait peur donc après je fais confiance d'une part à la combattivité des gens qui font du cinéma en France d'une part à l'efficacité du CNC qui en a vu d'autres je dirais et donc du coup voilà ces gens là par maintenant dans trois ans car plus personne n'en parle donc c'est des gens qui passent et qui n'ont pas forcément la pensée qui correspond à ce qu'il faut faire et la cinéthèque c'est un succès vous avez combien d'abonnés ? alors actuellement c'est en cours croissant c'est à dire qu'on a 200% de croissance c'est la troisième année de la cinéthèque donc on est des bébés pour l'instant on a créé ça enfin oui donc ça a ouvert il y a trois ans et il y a 8000 abonnés SVOD et il y a je crois 40 000 utilisateurs qui ont déjà cliqué pour louer un film donc c'est un énorme succès même si évidemment on n'est pas des clics et c'est pas du tout le même genre d'activité donc là l'idée c'est vraiment d'être au service de la cinéphilie le principe c'est que chaque réalisateur a choisi 50 films et chaque mois il y a un nouveau réalisateur qui augmente la liste des films par 50 films ou en tout cas 20 nouveaux films et en tout cas c'est super excitant de participer à cette aventure parce qu'on vient d'ouvrir en Allemagne on risque d'être européen dans les 2 ou 3 ans qui viennent c'est une aventure géniale c'est le fait de partager l'amour du cinéma et aussi au début on était vraiment sur des gens de mon âge ou entre 40 et 50 ans et là depuis un an avec l'arrivée de la SVOD et le principe de l'abonnement à 2,99 par mois il y a beaucoup plus de moins de 25 ans donc ça c'est vraiment notre but c'est que ce site soit là pour être au service des gens cinéphiles de moins de 25 ans et qui choisit les réalisateurs qui sont chargés de faire les listes et comment en fait ? et bien c'est nous en fait on est les 3 fondateurs donc Pascal Ferrand Laurent Le Cantel et moi et on choisit et les réalisateurs qui arrivent et la thématique du mois quand on choisit les 10 films qui vont être dans la liste SVOD ça c'est des choix qu'on fait donc là on a encore enfin on s'est échangé des mails donc tout à l'heure on s'est échangé des mails sur ça donc c'est un travail assez enfin moi je suis pas payé là dessus j'ai jamais touché un rond depuis 5 ans mais c'est enfin c'est beaucoup de temps de travail mais en tout cas c'est très excitant et je regardais dans votre liste le film le plus récent en fait c'est Évaluant Drive et en fait depuis 2000 il n'y a pas un film qui non parce que c'était le principe jusqu'à présent quand on a ouvert le site c'était les films jusqu'à 2000 et en fait là maintenant on s'approche de 2020 et on s'est dit que tous les 5 ans on allait intégrer les films donc en fait ça va être les films qui ont plus de 15 ans justement pour se séparer de la logique de tous les autres sites qui sont sur ce qui vient de sortir la nouvelle série le nouveau film et tout ça et nous on est sur les vieux films en fait et donc du coup 15 ans on se dit c'est bien parce que on est sorti du circuit commercial et donc du coup les films qui ont plus de 15 ans c'est c'est des films qu'on juge autrement en fait et bien monsieur merci beaucoup merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous